bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue ici au centre international de conférences de météo france à toulouse merci d'avoir répondu présent pour participer à cette journée scientifique organisée par météo et climat vous le savez on va traiter du thème quelle transition pour l'eau face au changement climatique alors je vous détaillerai le déroulé de la journée tout à l'heure on va on va débuter par la séquence introductive pour pour essayer de coller au timing qu'on s'était fixé parce que il ya vous êtes présent ici à toulouse mais il ya également beaucoup de personnes connectées à distance qui nous regardent grâce à la visio et sans plus tarder j'invite virginie schwartz qui est la pdg de météo france qui nous accueille aujourd'hui ici à toulouse à venir nous ouvrir la journée bonjour sous vos applaudissements merci merci mesdames et messieurs madame la directrice du partenariat france f pour l'eau cher jean zouzel cher guillaume choisi je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au centre de conférences de météo france pour cette journée scientifique sur le thème de l'eau et du changement climatique nous avions dû la reporter en février dernier pour des raisons sanitaires et je suis donc particulièrement heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux mais aussi à distance selon cette formule mixte présentiel distanciel je voudrais particulièrement remercier tous les organisateurs de ce colloque qui a mobilisé les équipes de météo et climat du partenariat française pour l'eau de l'agence de l'eau à dourgaronne ainsi que celle de météo france je voudrais aussi saluer nos élèves les étudiants ingénieurs troisième année de l'école nationale de la météorologie qui dans le cadre de leur unité d'enseignement sur les services climatiques vont contribuer aujourd'hui au soutien logistique de cette journée mais aussi à la préparation de sa restitution par une prise de note coordonnée avec le comité scientifique du colloque donc un grand merci à eux au travers cette introduction aujourd'hui c'est un grand plaisir de m'adresser à la communauté de l'eau et du climat dont les enjeux sont intimement liés dans le contexte du changement climatique comme nous l'a douloureusement rappelé à la fois l'actualité de l'été dernier avec ses sécheresses ces incendies à répétition un peu partout dans le monde et en particulier autour de la méditerranée mais aussi ces inondations catastrophiques notamment en europe de l'ouest mais aussi à new york ou en chine comme vient encore de nous viennent encore de nous le rappeler les événements de ce week-end avec des phénomènes météorologiques extrêmes des précipitations qu'on avait parfois jamais vu dans certains endroits dont il restera à confirmer à évaluer le lien avec le changement climatique précisément mais voilà on voit que cette pression s'accentue dans le domaine de l'eau comme dans beaucoup d'autres les effets du changement climatique sont déjà bien là on voit par exemple que les extrêmes de précipitation sur les régions méditerranéennes ont augmenté de 20% depuis les années 60 et la tendance n'est d'ailleurs pas limitée à la région méditerranéenne dans le même temps on voit que l'intensité des sécheresses du sol en métropole a été multiplié par deux donc dans ce contexte le dérèglement climatique comme il est évoqué dans le programme de la journée la communauté scientifique et en particulier les chercheurs de météo france sont vraiment mobilisés pour produire pour partager toute la connaissance sur le constat du changement climatique et les futurs possibles en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que nous suivrons cette connaissance est cruciale à la fois pour construire et stimuler orienter les politiques d'atténuation mais aussi pour informer pour aider à construire les stratégies d'adaptation qui sont aujourd'hui devenues indispensables quelques quoi que seront les futures trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que nous suivrons nous reviendrons forcément aujourd'hui sur le sixième rapport du giec sur les bases physiques du changement climatique qui a été publié cet été qui met à disposition de des acteurs publics et privés mondiaux un ensemble considérable de ressources pour éclairer la prise de décision pour ce qui concerne plus particulièrement la france l'ambition de météo france et d'accompagner au plus près l'ensemble des acteurs à l'échelon national mais aussi régional local au travers du développement de services climatiques qui permettent d'adresser les questions concrètes de l'adaptation des territoires notre objectif est de fournir les informations les données qui peuvent aider à construire les stratégies les décisions le portail drias en particulier met à disposition nos projections climatiques régionaliser sur la métropole aujourd'hui de plus en plus sur l'outre mer et c'est un outil essentiel et donc je voudrais voilà rappeler et souligner notre engagement à actualiser régulièrement les contenus drias et à les enrichir en en assurant un transfert le plus court possible entre eux les résultats de la recherche et puis les acteurs de terrain qui vont pouvoir utiliser ces informations opérationnelles à l'automne dernier en particulier nous avons publié un jeu de projection climatique régionalisée drias 2020 qui permet de donner à l'échelle des territoires de la métropole une image des conséquences potentielles du changement climatique d'ici la fin du siècle en reprenant les trajectoires des missions qui sont les trajectoires de référence du giec malheureusement ce qu'on ce qu'on y voit est maintenant bien connu une hausse attendue des températures entre 2,2 et 3,9 degrés selon la trajectoire que nous choisirons d'ici 2100 sur les précipitations l'évolution du cumul annuel est moins net mais ce qu'on voit c'est des contrastes saisonniers qui s'aggravent entre trop d'eau l'hiver et pas assez l'été et puis des contrastes géographiques qui s'aggravent avec un sud toujours plus chaud et un nord nord-est plus humide d'autres jeux de données ont été rajoutés depuis cette première publication de données de RIAS 2020 sur le rayonnement mais aussi sur l'évapotranspiration potentielle important pour les hydrologues et puis nos territoires ultramarins n'ont pas été oubliés puisque nous avons publié un nouveau jeu sur les antilles et que nous menons des travaux pour faire la même chose dans l'ensemble de nos départements mais nous n'allons pas nous arrêter là en manière d'amélioration de la connaissance des impacts du changement climatique dans le domaine de l'eau dans le cadre du projet national explore 2 donc qui vise à mettre à jour les projections hydroclimatiques pour la métropole météo france a produit cet été un nouveau jeu de simulation basé sur notre modèle hydrologique sim 2 ce sont 30 simulations en climat futur donc qui s'appuie sur les mêmes scénarios hydroclimatiques que RIAS 2020 mais en décrivant les évolutions des différentes composantes du cycle de l'eau évapotranspiration humidité des sols stock nival drainage et bien sûr au final le débit des cours d'eau ces données très complète ont été mises à disposition sur le portail RIAS en septembre de façon assez discrète un peu trop peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains mois au fur et à mesure que nous analysons que nous expertisons toutes ces données mais les premières analyses qui ont été menées montrent par exemple ici une baisse attendue des débits de la Garonne à Toulouse à l'horizon 2050 de l'ordre de 13% en moyenne annuelle et près de 50% en septembre au plus fort de laitiage donc des des chiffres très très fort elle s'est donnée elles seront complétées dans le cadre d'une extension eau de drias qui sera mise en oeuvre dans le cadre du projet européen life eau et climat et qui aboutira à la fin de l'année 2022 à un vrai véritable nouveau service climatique complet pour les acteurs de l'eau intégrant non seulement ces projections et ces données de Météo France mais aussi celles de nos partenaires dans le domaine de l'eau et du changement climatique Météo France est aussi acteur de projets opérationnels visant à soutenir l'adaptation des territoires sur des problématiques très concrètes à fort enjeu comme celui des inondations et en particulier au travers du projet Flaude dont nous aurons l'occasion de parler au cours de la journée avec un témoignage de la direction départementale des territoires et de la mer de l'eau de cet après-midi ce projet qui est coordonné par le CNES avec la participation de Météo France vise à croiser des données satellites donc des données spatiales et des données climatiques pour apporter des outils de gestion du territoire qui permettent de le rendre plus résilient aux inondations avec une meilleure prise en compte des aides répulsives des pratiques agricoles dans le contexte des évolutions climatiques donc on est vraiment sur cette ambition d'utiliser tout ce que la science pour nous apporter pour donner des outils au territoire pour s'adapter au mieux toutes ces actions s'appuient bien sûr sur l'expertise des personnels de Météo France mais aussi sur la capacité à travailler en partenariat avec les autres organismes scientifiques le CNES dans le cadre de FLOW, de l'INRAE, le BRGM, le CNRS dans le cadre d'Explore2, l'OIO pour le projet LIFE-O. Je ne peux pas les citer tous mais je voudrais vraiment souligner combien ces partenariats entre organismes scientifiques sont aujourd'hui essentiels pour le développement des services climatiques au même titre que la construction avec les utilisateurs que nous menons par ailleurs. Je me réjouis donc de voir nos partenaires nombreux réunis dans cette salle ou connectés en ligne à la conférence. Ça augure bien des discussions de la journée. Je vous souhaite donc d'excellents travaux productifs sur cette question fondamentale de la gestion de l'eau face au changement climatique et je passe sans attendre la parole à Jean Jouzel. Merci. Merci beaucoup.